Bonjour à toi et bienvenue dans un nouveau podcast et aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de te faire un podcast qui était très important pour moi qui est comment accepter réellement son corps. Je t'ai déjà parlé du jugement, du regard des autres et tout ça, mais je me rends compte que je ne t'ai jamais vraiment dit comment est-ce qu'on peut réellement aimer son corps et réussir à se réconcilier avec son corps. Donc en fait pour ça je vais t'expliquer deux concepts en fait sur ton corps. Le premier ça va être de savoir si ton corps pour toi c'est quelque chose d'important ou pas ou alors comment est-ce que ton corps est réellement. Ce que ton corps est réellement c'est tout simplement un véhicule pour transporter ton esprit, ton âme. Donc en fait ton corps n'est qu'une simple voiture et toi tu es à l'intérieur. Donc en fait est-ce que pour toi tous les mois tu vas dans ton budget, dans ta vie consacrer une plus grande part à ta voiture ou à ce que tu es. Est-ce que par exemple dans ton budget tous les mois tu vas consacrer une plus grande part à ta voiture ou alors à aller au cinéma, à avoir un téléphone, à te développer, à aller au restaurant, aller au cinéma. En fait dans ta vie tu te consacres à t'épanouir bien plus qu'à entretenir ta voiture. Et bien là c'est exactement pareil avec ton corps. Ton corps n'est qu'un véhicule et l'important c'est de réussir à t'épanouir avec mais pas de lui laisser la plus grande part de toi-même en fait tout simplement. Déjà c'est le premier concept important à retenir c'est tout simplement que ton corps n'est qu'un véhicule. Il n'est pas tout ton corps c'est juste une carcasse qui t'enveloppe toi, esprit ou âme magnifique qui est venu s'incarner ici pour expérimenter beaucoup de choses. Ça c'est le premier concept avec lequel il faut se réconcilier pour comprendre que ton corps n'est pas la chose la plus importante au monde. Le deuxième concept que tu dois également te fixer en tête c'est que ton corps donc du coup a besoin d'être fonctionnel. Dans la théorie, pur et dur, il n'a pas besoin d'être beau. Ta voiture n'a pas besoin d'être la plus belle du monde. Ta voiture a besoin de t'emmener du point A au point B sans tomber en panne, sans te tuer, sans te mettre en danger. Et ton corps c'est le rôle qu'il remplit, c'est le rôle d'être ta voiture. Donc il doit t'emmener du point A au point B de manière sécuritaire et de manière utile. Donc ton corps a besoin d'être fonctionnel. Alors maintenant c'est à toi de savoir si tu veux avoir un corps beau ou un corps fonctionnel. Tu peux avoir la plus magnifique des voitures du monde mais s'il n'y a pas de moteur à l'intérieur, elle ne va jamais aller nulle part. Par contre tu peux avoir une voiture un peu moins jolie mais qui fonctionne très bien et qui va t'emmener faire 10 000 kilomètres sans problème et qui va consommer du 2 litres au 100 par exemple. Là c'est juste des exemples très mécaniques mais c'est pour que tu comprennes un petit peu que ton corps n'a pas besoin d'être le plus magnifique du monde. Et quand bien même, le fait que tu puisses l'habiter, le fait qu'il puisse t'abriter, le fait qu'il puisse te protéger, qu'il puisse te permettre de t'incarner, qu'il puisse te permettre d'aimer, qu'il puisse te permettre d'expérimenter, c'est déjà la chose la plus magnifique du monde. Donc rien que le fait que tu possèdes ce corps, ça le rend magnifique. Ça fait de lui la chose la plus magnifique en ce monde pour toi. Il est forcément fait pour toi puisque c'est la voiture qui t'abrite, qui est là pour toi chaque jour. Donc ton corps est la chose la plus merveilleuse du monde pour toi et c'est la chose la plus parfaite pour toi. Sinon tu ne serais pas dans ce corps-là. Alors si jamais tu as un vrai problème avec ton corps, il y a des manières de te réconcilier avec ton corps. Parce qu'il faut déjà prendre conscience que c'est deux entités différentes, ton âme et ton corps. Une fois que tu as pris conscience de ça, il faut que ton âme se réconcilie avec ton corps. Quelque chose de très important, c'est de faire comme si ton corps était un enfant. Qu'est-ce que tu dirais à un enfant qui se sent mal et qui se sent écarté, qui se sent mal aimé, qui se sent martyrisé. La première chose que tu lui dirais, si c'était ton enfant, tu lui dirais je t'aime. Et c'est la chose la plus importante à dire à ton corps. C'est que ton corps est fonctionnel, ton corps te permet de vivre, ton corps te permet d'expérimenter, d'aimer, d'être incarné. Donc ton corps en fait n'a rien de mauvais, n'a rien de mal, quelle que soit la forme qu'il prend. Donc en fait le problème c'est pas toi et ton corps. S'il y a un vrai problème avec ton corps, un problème de regard des autres, de jugement, de normalisation du corps parfait. Le problème ne vient pas de ton corps en lui-même, le problème vient des autres. Mais c'est pas les autres qui habitent ton corps, c'est toi. Donc toi tu as le droit de dire je t'aime à ton corps même s'il n'est pas le corps décrit comme dans toutes les magazines, les émissions de télé, les publications, les blogs, tout ça, on s'en fout. Là on parle de toi et ton corps. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que pour toi il est un véhicule qui fonctionne bien, qu'il te permet de vivre, qu'il te permet d'aimer, qu'il y a un cœur qui bat à l'intérieur, qu'il y a un cerveau qui permet d'avoir des émotions. Et je pense la chose la plus importante c'est de regarder ton corps dans un miroir de manière objective. Mets-toi nu face à un miroir et regarde ton corps de manière objective. Avec les yeux d'un enfant. Si tu demandes à un enfant comment est ton corps, un enfant va pas te dire mon dieu ta dévergeture c'est dégueulasse, mon dieu te manque un bras c'est horrible. Mon dieu tu fais du 38, la norme c'est du 36. Un enfant ne te dira jamais ça. Regarde ton corps avec les yeux de ton enfant intérieur. Qu'est-ce qui te dit ton enfant intérieur ? Il s'émerveille de tout. Un enfant s'émerveille de tout. Un enfant s'épanouit avec un rien. C'est la société et le fait de grandir dans cette société actuelle qui fait qu'un enfant va pervertir entre guillemets son regard. Que son regard va changer, évoluer, devenir critique, devenir malsain, devenir dur avec le corps des autres et avec le sien. Mais un enfant de 4, 5 ans, tout seul, tout mignon, il va pas te dire que ton corps est dégueulasse. Il va en avoir rien à foutre que t'es dévergeture. Rien à foutre que tu aies 2 kilos de trop. Ce qui va être important pour lui ça va être que tu t'occupes de lui, que tu l'emmènes tous les jours à l'école, que tu ailles en sortie scolaire avec lui, que tu ailles faire les courses avec lui, que tu le fasses à manger. Ça, ça va être les choses importantes. Et si ton corps fait tout ça, alors sois comme cet enfant, sois émerveillé par ton propre corps. C'est ça la véritable thérapie qu'il y a à faire pour se réconcilier avec son corps. Il n'y a pas besoin de devoir sculpter son corps, de devoir reprogrammer son corps, de devoir suivre des programmes de... Je vais dire un nom, mais c'est au hasard. Il y en a beaucoup d'autres, mais je ne les connais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Mais de devoir suivre le programme corps de DS, de Buddy Time, tout ça. On s'en fout de ça. On s'en fait un véhicule. Un corps, c'est une voiture. Est-ce que tu as besoin d'avoir la meilleure voiture du monde pour pouvoir aller expérimenter ce que tu as besoin d'expérimenter ? Non. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir une voiture, qu'importe la voiture. Donc la seule véritable chose à faire avec ton corps, c'est de te réconcilier avec. Du moment que ton corps reste fonctionnel, qu'il n'est pas une souffrance, qu'il n'est pas douloureux, qu'il n'est pas mortellement abîmé, c'est-à-dire que ton cœur ne s'arrête pas ou que ton cerveau n'arrête pas de fonctionner. Ton corps est parfait comme il est. Et même si ton corps s'arrête de fonctionner, eh bien il restera toujours ton esprit. Et ton esprit lui restera libre. Et il changera tout simplement de véhicule. Un véhicule qui lui correspondra parfaitement, à nouveau, dans une nouvelle incarnation, dans une nouvelle époque. Et dans l'incarnation actuelle, là, aujourd'hui, à cette époque-ci, ton corps, tant qu'il est en vie, est la chose la plus merveilleuse que tu es. Quelle que soit sa forme, qu'il soit ridé, qu'il soit vergéturé, qu'il soit gros, qu'il soit difforme, qu'il soit grand, qu'il soit petit. Ton corps est magnifique. Et regarde-toi dans un miroir et repasse ce passage. Ton corps est magnifique. Et s'il te plaît, arrête de te faire du mal. Arrête de suivre les milliers de régimes qui vont affamer ton corps, qui vont dérégler les hormones de ton corps, qui vont dérégler les vitamines de ton corps, qui vont créer des carences. Arrête de faire du sport qui va abîmer ton corps. Tous les gens qui font de la gonflette créent des déchirures dans leur corps pour pouvoir avoir un corps plus développé, plus gonflé, pour ressembler à un pop-corn et pour avoir l'impression d'être un être parfait aux yeux des autres. Parce que c'est l'œil de l'autre qui leur permet d'exister. C'est pas toi qui as un problème face à ces gens-là. C'est eux qui ont un problème avec toi. Parce que toi, tu as un corps fonctionnel qui n'a besoin de rien d'autre pour être parfait. Alors que pour eux, ils se sont créés un besoin d'avoir autre chose pour avoir le corps qu'ils méritent. Alors qu'en fait, ils l'avaient déjà. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais envie de te dire pour t'aider un petit peu à te réconcilier avec ton corps. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué. Mais c'est un travail de tous les jours. C'est un travail qui n'appartient qu'à toi. Je ne peux que te donner des conseils pour ça. Mais n'oublie pas que tu es la personne la plus unique et formidable de ce monde. Avec n'importe quel corps du monde, tu as un esprit formidable et magnifique. Prends très grand soin de toi-même. Moi, je te retrouve dans une nouvelle publication très bientôt. On se retrouve très très vite. Prends très grand soin de toi-même. N'oublie pas que tu es la personne la plus unique et formidable du monde et que ton corps est magnifique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501